C'était le 13 novembre, vers 19h40. Mohamed fume une cigarette devant ce restaurant, quand soudain, une voiture noire attire son attention. Elle a essayé de se garer, mais avec difficulté. Et donc je suis parti le voir et je lui ai dit, écoute, pousse-toi, parce que les gens ne peuvent pas passer. La réaction du conducteur et des passagers lui glace le sang. Ils m'ont regardé froidement, ils n'ont pas ouvert la fenêtre, ils ne m'ont pas fait de gestes. Une tête vraiment bizarre, des yeux qui ressortaient brillants. La Seine se passe rue de Crusol, dans le 11e arrondissement, à trois minutes seulement du Bataclan. Mohamed finalement rentre dans le restaurant, mais il continue à observer. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont restés quand même deux heures. Feu éteint, moteur allumé. Mohamed quitte les lieux à 21h20. La voiture est toujours là. Je pensais que c'était des trafiquants de drogue, mais jamais je ne me serais dit que c'était des attentats. Je me suis dit peut-être qu'ils vont cambrioler. Il est 21h40. Quelques minutes plus tard, les terroristes prenaient d'assaut le Bataclan.